Coucou les titounis, bon je fais cette vidéo pour vous donner des nouvelles de Louane. Donc comme vous le savez, Louane elle avait fugué du foyer dans la nuit du 21 août au soir, 21-22. Elle est allée le matin même, ce matin elle est allée chez sa grand-mère. Après elle a dit à sa grand-mère qu'elle partait voir une de ses amies, et depuis plus de nouvelles. Elle devait rentrer au foyer d'après les dires de Louane, elle devait retourner au foyer le soir même, donc pour ce soir. Et depuis ce soir on n'arrête pas d'appeler le foyer, ça fait deux fois là que j'appelle. Une fois à 18h30, j'ai appelé juste après l'appel de mémé. J'ai appelé le foyer de Louane pour avoir des nouvelles à 18h30, elle n'était toujours pas revenue, 18h30. J'ai rappelé à 19h30, pareil. Il est quand même 23h41 et Louane n'est toujours pas rentrée. Donc, je lance un appel sur Marseille, celui ou celle qui voit ma fille, elle a 13 ans, elle est mineure. Elle s'appelle Louane, si vous la voyez, essayez de la raisonner. Elle n'a pas de téléphone, elle n'en a pas. Ne me demandez pas pourquoi elle n'en a pas. J'ai tout expliqué sur ma vidéo précédente, sur toutes mes vidéos. Vous allez sur ma page, il y a toute l'histoire de Louane. Donc là, je ne veux pas faire tout un long discours, malgré que j'aime bien me parler. Mais là, j'essaye de faire court. J'ai ma fille de 13 ans qui a fugué de son foyer. Elle a 13 ans, elle est très vulnérable, elle se met en danger facilement, elle est déclarée en fugue par le foyer. Donc, le commissariat, tous les commissariats sont au courant et la recherche, s'ils la trouvent. Si vous, vous la voyez ou si vous la trouvez, essayez de me contacter sur Youtube ou alors vous appelez directement la police le 17 et vous dites comme quoi qu'il y a Louane Ichie qui est en fugue et qui est à tel endroit. Voilà. Ou alors vous la ramenez sur son lieu de foyer. Il est situé au foyer Rochefond. C'est du côté de, un peu plus loin que le stade Vélodrome. Voilà. Donc, on ne sait jamais, par les temps qui courent, on sait très bien ce qui se passe avec tous les zinzins qu'il y a dehors. Donc, voilà. Ça fait une nuit, elle a passé une nuit dehors, elle n'est pas passée par la maison. Le foyer, ils ont restreint le téléphone, donc elle n'en a pas sur elle. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.